La diversification de l'économie gabonaise et la mise à disposition d'une main-d'oeuvre qualifiée nationale, voici des facteurs à l'origine de la multiplication de formations professionnelles au Gabon. La stratégie de diversification de l'économie vise l'attraction d'investissements étrangers, la création d'emplois, ainsi que l'augmentation de la productivité des entreprises. Sur l'ensemble du territoire, l'éducation est majoritairement basée sur le domaine de l'enseignement général, mais l'accès à l'enseignement et à la formation technique et professionnelle reste très faible. Ce système de formation mal calibré est dû à une mauvaise répartition géographique des opportunités de formation moderne et demandé par les employeurs de formation aux compétences transversales. On note également une absence de travaux pratiques en quantité suffisante et une préparation professionnelle trop théorique. Selon le rapport du système de formation professionnelle au Gabon de l'Organisation internationale du travail, l'OIT, dans le système public, l'enseignement et la formation technique et professionnelle propose 43 programmes, dont 17 dans le secteur tertiaire, mais les filières restent classiques et il y a peu de rendement d'échelle. Les dits centres de formation et de perfectionnement professionnels n'ont pas la possibilité d'ouvrir des filières de formation, combien même des besoins seraient identifiés sur leur territoire. Toujours selon l'OIT, le Gabon a réussi à faire augmenter de manière significative l'accès à l'éducation dans l'enseignement général de base, mais l'accès à l'enseignement et à la formation technique et professionnelle reste très faible. Le rapport du nombre d'élèves inscrits dans un établissement technique et professionnel pour 100 000 habitants est estimé à 377 et à peine au-dessus de la moyenne africaine qui est de 364.